Bon, Gaétan est avec nous, c'est le hasard aujourd'hui. Gaétan, premier mot sur ce qu'on vient d'entendre. Écoute, la deuxième partie de l'entrevue, je la salue. C'est la première fois que Christian Dubé va oser dire les choses presque comme elles le sont. On sait que Christian Dubé, il a une approche qui est très conciliante. Il ménage la chèvre et le chou. Je respecte ça en politique, on ne peut pas tout faire. Mais arrive un moment donné, un moment critique, et nous vivons un moment critique où on doit nommer les choses. Que l'opinion publique soit belle et bien informée que la situation actuelle qui met en péril la qualité des soins dans certaines régions est causée par la non-participation de la FIC à l'effort des équipes volantes parce qu'elle ne signe pas de convention collective. Je vais plus loin. Le gouvernement, je l'ai laissé de source sûre, a proposé à un moment donné de régler le côté convention collective des équipes volantes pour faire le reste de la négociation à part et la FIC a refusé. Conséquence, conséquence, celle que tu as bien décrite, Paul, il y a des enjeux de qualité de soins sur la Côte-Nord, à l'Abitibi, et bientôt dans la grande région de Montréal. Il est temps que la population le sache et qu'elle puisse s'exprimer en conséquence. Demain matin, cette chose-là doit se régler. Quand on est rendu à ce que les médecins demandent, à ce qu'on reporte une mesure qui a été demandée par les infirmières, l'abolition des agences pour protéger la quantité et la qualité des soins, bien, c'est bien clair que l'action de la FIC cause des problèmes indirects, mais directement très sérieux envers la population. Et à un moment donné, ça doit arrêter. Paul, aujourd'hui, j'ai vu un ministre qui a fait un pas qu'il n'a jamais fait. Je suis sûr qu'intérieurement, il est encore plus fâché que ça. Mais à un moment donné, les choses doivent se dire. Si la FIC pense qu'elle va gagner la bataille parce que ce sont des jusqu'au-boutistes, en mettant en péril la qualité des soins, à un moment donné, la population va se tanner et il y aura quelque chose d'autre qui va se passer. Voilà pour la FIC. Yasmine, l'autre nouvelle, au fond, que nous a annoncé le ministre il y a un instant. Bonne décision ou tu en penses quoi? Bonne ou mauvaise décision de repousser sa date butoir? Évidemment, personne n'est content de savoir qu'il va falloir encore une fois pendant six mois continuer à être dépendant des agences privées. Ceci étant dit, lorsqu'on met ici la santé de la population en jeu et au cœur de l'action, on ne peut pas se permettre de mettre une date butoir qui, après cette date-là, le 20 octobre, donc le 21 octobre, on pourrait se retrouver avec des services où il n'y a pas des problèmes de ressources humaines. Pire que c'est actuellement. Et donc, pire, alors qu'on sait que c'est déjà critique. Alors, je salue la prudence du ministre. Et je me dis que peut-être que cette date-là, la FIC l'utilisait comme date butoir pour mettre de la pression sur le gouvernement, pour régler coûte que coûte avant cette date-là. Bien, maintenant, on la repousse. Puis la FIC, bien, ils n'ont plus cette arme-là devant le gouvernement. Mais moi, j'ai juste un bémol à apporter là-dedans. Je le répète, ce sont des jusqu'au boutiste. Alors, moi, je pense que dans six mois, ça va recommencer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre ça dans notre mémoire. Se rappeler qu'il y avait une proposition acceptée par la FIC et qui n'a pas été entérinée. Et là, on a une date butoir qui vient de sauter, qui a été mise en place parce que la FIC a demandé que ça arrive. La FIC voulait l'abolition de la main-d'oeuvre indépendante. Ça a été fait. Et pour s'assurer que ça soit fait, le ministre a mis une date butoir. À un moment donné, ça va prendre quoi? Moi, je sais ce que ça va prendre. C'est une loi spéciale. Mais à un moment donné, il faut garder ces événements-là en mémoire et penser intérêt du public d'abord. Stéphane, t'en penses quoi rapidement? Bien, c'est sûr que ça paraît mal pour la FIC, le contexte, parce que la volonté du gouvernement est affirmée. C'était leur volonté aussi avant. Donc, comment serait-il? Pour le citoyen moyen, il ne peut pas comprendre que des partis qui ont les mêmes préoccupations de soins aux patients n'arrivent pas à y entendre sur, entre autres, les équipes volantes. Et c'est les équipes volantes qui fait que s'il n'y a pas d'entente aux équipes volantes, on ne peut pas remplacer les avances. Pour les soins de la population, Stéphane, moi, je reviens à ça. Je reviens à ça. Il y a des gens de la Côte-Or. C'est pour ça que ça paraît mal, Paul. Et c'est pour ça que ça paraît mal pour la FIC, effectivement. Alors, ça va être tout un défi pour eux. Mais ça participe à la négociation, les amis. Tu sais, les problèmes en santé dans certaines régions, ce n'est pas nouveau. Ça fait 30 ans, des fois 40 ans, sinon plus. Alors là, chaque parti a la pression. Tout le monde a eu l'été pour dépomper un petit peu. Puis est-ce que les positions de la FIC peuvent encore trouver écho auprès de la population? Certaines positions, je ne le pense pas. Donc là, il y a un terrain propice. Le ministre se donne le temps pour dire qu'il faut trouver une solution. Mais la pression est d'un côté et elle n'est pas du côté du gouvernement. Très rapidement, Paul, on parle beaucoup des infirmières, du cas des infirmières dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les RPA. Mais il y a aussi des prêts de services qu'actuellement, Urgence Santé, les paramédics de Montréal et Laval, ils vont faire des prêts de services au sein d'agences privées, alors qu'ils pourraient aller demander... En fait, ils embauchent des agences privées, alors qu'ils pourraient faire des prêts de services auprès d'autres corporations que le gouvernement finance déjà pour offrir des services à la population. Le cabinet vient de l'apprendre hier. Voilà pour ce dossier de la santé. Je le disais, beaucoup de choses au menu. Parlons politique américaine. Ce soir, c'est le grand soir pour Mme Harris. Mais il faut dire qu'hier, il y a eu tout un feu d'artifice du côté de Chicago.